Et en cours de saison aussi, on peut utiliser comme paillage de la paille, que ce soit d'orge ou de blé, et on peut utiliser aussi de la tente de gazon. Donc en fait, tout ce qu'on peut utiliser comme paillage, on l'utilise, qui est sur place. Nos allées sont constamment paillées, que ce soit la plupart du temps par des matières carbonées pour créer des fins d'azote et pour limiter l'enherbement au niveau de nos allées. Et toutes nos cultures maraîchères sont soit très denses, donc qui nous limitent l'enherbement. C'est en association aussi, la plupart du temps, on a des cultures maraîchères en association, soit elles sont paillées. Ça, c'est avant des herbages et après des herbages. Moi, je fais ça dès qu'il pleut, je fais plus que ça. C'est pour ça que les gens me disaient, mais je pensais que vous aviez arrêté. Mais non, 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 c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un gros boulot quand même. Là, cette année, on a fonctionné juste avec du vieux foin, parce que la grange à côté était remplie de vieux foin et il fallait la vider. Donc, on a vidé toute la grange et on a tout étalé sur toute la parcelle. Là, parce qu'on ne l'a pas étalé, du coup, voilà. Si j'avais un champ comme ça, avec de la vivace à ce point, là, enchaînant, là, il faut faire de la courge. C'est-à-dire, il faut faire un plan tous les deux mètres, tu vois, une courge qui s'étale vraiment. Et tant pis si tu diminues la densité, tu fais un plan tous les deux mètres, tous les deux mètres, un petit trou comme ça, arrosé au bout de la goutte dessous. Ou si tu as à toi le tisser comme celle à côté, tu peux arroser par aspersion. Et là, ce chien d'ang, il va péter dessous. Dans l'été, il va péter. Il va y avoir un peu de chien d'ang qui va sortir par le trou. Toi, si tu as un plan tous les deux mètres, ça ne te coûte rien de passer régulièrement à lui péter la gueule. Et à la fin d'été, il est péter. Sur une planche de salade au printemps et sur la planche d'oignons d'hiver, quoi. La planche d'oignons de printemps. Et après, autrement, c'est tout en plein champ. Les salades, tout est directement sans plastique. Donc, on gagne beaucoup de temps par rapport à ça. Il y a de moins en moins de désherbage manuel. Sur des planches d'1m70, avec 1m20 et 1m30 utiles, c'est soit en deux lignes, soit en trois lignes. On plante au cordeau. Les outils sont dimensionnés pour désherber ces lignes-là. Et on n'a pas besoin de réfléchir, quoi. On y va, boum, il y a ça à désherber. On prend l'outil. En deux secondes, c'est attelé. On y va et ça tourne comme ça. Il y en a un qui conduit le tracteur, l'autre qui est derrière et qui permet de désherber. Il y a des dents et puis il y a les doigts-cresses qui vont sur la ligne. Et du coup, quand la carotte, elle est grande comme ça, on peut commencer à désherber avec ça. Donc, au final, on fait deux, des fois, un troisième désherbage manuel, mais pas souvent. Et même les désherbages avant, moi, je m'en rappelle, une planche, ça pouvait me prendre 4 heures. Et en général, là, en 1h30, c'est fait, quoi. Grâce aux désherbages thermiques, aux faux semis, à tout ça, quoi. C'est pour ça qu'on se permet de faire plus de carottes parce qu'on arrive à le faire dans un temps plus raisonnable, quoi. Après, là, on est passé, je pense, trois fois au tracteur et deux fois à la main. En 2014, on a sommé un engrais vert, ici, là, sur cet espace-là. En 2015, on l'a couché, donc, on a mis une bâche, on a planté nos courges, la moitié de nos courges. Et on a récolté, on a enlevé la bâche, enfin, on a récolté, on a enlevé la bâche, on a ressemé l'engrais vert à la volée comme ça. Et là, en printemps 2016, on a recouché l'engrais vert, on l'a rebâché, mais juste pendant trois semaines. Et après, on l'a débâché et on a planté nos choux. Mais en fait, l'année dernière, en 2015, le petit bout, ici, là, les cinq derniers mètres, ils n'avaient pas été bâchés. Et du coup, c'était recouvert complètement de rumex. Et du coup, on s'est dit, pour ne pas avoir à s'emmerder sur cette partie-là et quand même pouvoir la cultiver, on a mis un petit bout de bâche qui nous restait pour ici. Et le reste, le reste va bien, les choux sont jolis. Ici, il y a quelques patates qui ressortent de l'année d'avant, mais il n'y a aucun rumex. Tandis qu'ici, à l'endroit où ça a été paillé, pourtant, on est venu arracher déjà la semaine dernière à la bêche. Et l'endroit où ça se recouvrait, on n'a pas fait un bon recouvrement. Et là, tu as une ligne où tu as chardon, chardon, rumex. Au moins d'endroits que tu laisses, il arrive à ressortir. Il suffit qu'il y ait de la graine, le rumex, il arrive à passer partout. Il préfère les sols qui sont compactés plus parce que les autres n'aiment pas ça. Et là, entre deux, c'est qu'ici, il y avait un morceau de paillage qui s'arrêtait là. On a eu la flemme d'aller chercher un petit bout en plus. Et là, un endroit qui n'a pas été paillé, pas entretenu, ça devient ça en une année. Sur des zones de culture où, par exemple, la carotte ou le chou, où on va récolter au courant de l'hiver. Et du coup, la terre, elle se retrouve à nu. Et là, ça ne loupe pas. Dans l'hiver, on a vachement de rumex qui ressort sur ces zones-là. Du coup, on a fait un essai aussi sur du poireau là-bas. On a semé du trèfle nain en se disant que lui pourrait faire concurrence à ses graines sauvages et qu'on pourrait en fait maîtriser l'enherbement par une plante couvrante et naine. C'est loupé, hein ? Tu l'as vu, toi ? On s'est dit, comme en même temps, c'est des cultures qui sont déjà hautes et qui ont déjà presque leur taille suffisante, ce n'est pas grave si on envoie une autre plante qui va faire un peu concurrence. Et en plus, le trèfle qui, lui, va pouvoir capter de l'azote. Et par contre, si on y met une céréale, ça va passer au-dessus très vite et du coup, ça va empêcher la culture de pousser. Donc c'est ça qu'on voulait, prendre quelque chose qui allait quand même pas trop grandir, rester nain, mais bien couvrir le sol et pouvoir nous capter de l'azote. Et je pense qu'on n'a pas fait assez dense. Peut-être. Mais il y en a, il y en a là, du trèfle, il y en a là. Mais c'est aussi que pour l'instant, toutes ces autres herbes, il y en a certaines qui vont crever pendant l'hiver avec le gel. Le mouron, il va disparaître. Tandis que le trèfle, lui, il va rester. C'est l'endroit qu'on continue à cultiver en méthode traditionnelle. Ça sera un engrais vert qu'on broiera et qu'on déchaumera au printemps. Plutôt, mais ça sera mieux que d'avoir laissé le sol nu, comme on peut avoir aux endroits où il y a les choux et les poireaux chaque année. C'est des sols nus qui, du coup, sont damés, sont impactés par l'eau tout l'hiver et qui souffrent. Et du coup, au printemps, ils réagissent moins. Et puis il y a plein de rumex. Ils sont moins aérés. Et puis il y a plein de rumex qui prend la place. Donc il faut essayer de couvrir. On essaye de couvrir le plus notre sol. Et jusque-là, sur ces cultures qui restaient longtemps, on n'avait pas trouvé de solution. Là, on essaye quelque chose. On essaye de couvrir. On essaye de couvrir. Merci.